bonjour chers frères et sœurs salut aux amis de l'histoire nous poursuivons la série de vidéos sur le roi kakwaka à oulaï kakwaka le dernier roi nzma de la dynastie j'ai donné déjà des précisions sur sa période de règne son arrestation en 1848 et puis sa mort en 1851 dans le fort de cape coast alors il faut dire que sa politique hégémonique s'est exprimée à l'est au nord et à l'ouest notamment à l'ouest il va envoyer une expédition contre le sans vie mais la bataille va se dérouler disons à assini sur les plages d'assini ce fut disons en 1833 quand justement les les envies les années sans vie d'abouassos ont découvert le complot que menait justement le roi d'unzma kakwaka et puis avant guetta qui lui cherchait à monter sur le trône des années sans vie alors c'est ainsi que le roi kakwaka va envoyer un de ses chefs militaires attaquer le sans vie mais celui du côté du sans vie qui va faire face à cette attaque c'est le chef de la localité d'allier croix allier croix qui est une localité notamment des des abouas mais qui vont s'intégrer à l'espace à nissan vie et donc les combats vont se dérouler sur une plage d'assini et le lieu de la bataille est appelé par la tradition orale nzma anziyasaou annyoazo ça dit donc c'est sur la plage c'est sur la plage donc c'est la bataille d'anzyasaou sur la plage et à ce niveau là les troupes nzma parviendront à mettre en déroute justement les troupes du sans vie que conduisait justement le chef d'allier croix appelé banier atibou et l'année suivante il aura une autre bataille cette fois ci ce sont les années sans vie qui vont prendre le dessus c'est la bataille qui sera appelée la bataille d'abongo cette bataille va se dérouler en 1834 voilà alors le groupe expéditionnel l'anzma était dirigé par un chef guerrier qu'on appelle accossé voilà et ils sont arrivés sur les terres sans vie par la lagune avec cette grande pirogue ce que l'anzma appelle fanelene ce sont des grandes pirogues qui peuvent continuer chacune près de 100 personnes voilà il y en avait 7 donc vous voyez que ça peut faire à peu près 700 guerriers et l'affrontement a eu le disons sur la lagune abhi cette lagune là que parfois comme je l'ai dit c'est un complexe lagunaire habitant de yi mais en fait c'est le même complexe lagunaire que l'anzma appelle gain et là l'affrontement va avoir lieu à l'effondi que cet affrontement sur la lagune ceux qui ont pris disons les devants du côté du sang vie ce sont les outilés parce que eux ils savent mieux combattre sur la lagune voilà surtout qu'ils sont des pêcheurs en lagune et cette bataille là a eu lieu en 1834 en 1834 alors il y aura d'importantes pertes humaines de part et d'autres alors la zone de la bataille il est dit d'après les traditions que l'eau de la lagune a été rougie par le sang a été rougie par le sang si bien que les envies ont appelé cette bataille la abongo c'est un gros c'est l'huile de palme et comme l'huile de palme rouge il dit c'est comme si on a cassé disons disons une céramique qui contient l'huile de palme alors qu'en fait non ce n'est pas un canarié avec de l'huile de palme c'était bien du sang humain et bien du sang humain est justement les les guerriers nous avons dû se retirer un nom du se retirer ils n'ont pas eu la victoire ils ont dû se retirer il y aura une troisième bataille il y aura une troisième bataille qui sera assez déplorable pour les guerriers ma alors cette bataille là on l'appelle bien loin ça dit que la bataille a eu lieu à l'embouchure de la bière là où la bière se jette dans la lagune abhi cette zone là est appelée par les outils et ayant d'eau passer les autres les appels la lagune est bien et y est donc ayant d'eau ça dit la bouche du fleuve et y est dans sa vie c'est à l'embouchure donc du fleuve bien alors là aussi qu'à quoi qu'avant on voyait des unités militaires on voyait des unités militaires toujours avec des grandes pirogues de guerre et là aussi pour cette bataille il faut dire que le secours des outils et du côté des années sans vie a été très très important c'est eux qui ont supporté le gros de la bataille parce qu'il avait des unités qui savaient vraiment combattre sur la lagune et donc l'affrontement eu lieu donc à l'embouchure de la bière et le chef guerrier qui était à la tête des troupes nzma on l'appelle kwasia meki alors pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur les nzma notamment la guerre civile qui va opposer les dynasties qui vont succéder à la première dynastie baville cette dynastie qui vont succéder sont des dynasties ngoafo deux dynasties ngoafo alors vous remarquerez que celui qui va être le roi de la première dynastie ngoafo de bennini justement c'est ce fameux kwasia meki qui n'était alors qu'un guerrier au service du dernier roi baville du dernier roi de la dynastie mvaville qui est kakouaka donc c'était kwasia meki donc qui dirigeait les troupes alors il faut dire que malheureusement plusieurs pirogues d'nzma vont chavirer à l'embouchure de la bière et notamment d'un de ses affluents qu'on appelle à léhialé et donc là aussi les nzma vont perdre beaucoup de guéris beaucoup de guéris voilà beaucoup de guéris donc c'est ce qui s'est passé alors là il aura vraiment une grande débattre des nzma qui ont dû se retirer après avoir perdu beaucoup de beaucoup d'hommes beaucoup de guéris et justement cette bataille là il faut dire que comme je l'ai dit le secours des guerriers et outilés a été vraiment efficace pour le sans vie la dernière bataille vous savez kakouaka il est il n'abandonne pas alors la dernière bataille qui va opposer le royaume zma soukakouaka au sans vie cette bataille est appelée la bataille d'adaou vous savez que adaou est un village du sans vie qui n'est pas très loin de la ville d'aboisseau d'ailleurs c'est adaou que sont inhumés les rois du sans vie et ce sont ceux les guerriers qui sont adaou ce sont ceux qui sont chargés justement de l'inhumation du roi du sans vie à la bataille dadaou a eu lieu en 1845 en 1845 alors là à ce niveau là les mains encore sont venus avec des guerriers cette fois ci ne sont pas passés par la lagune ils ont préféré mener les attaques à partir du sol ils sont arrivés à kenjabo le roi n'y était pas parce qu'il voulait s'emparer du roi voilà il faut dire que amundoufou koutoua avait été informé amundoufou koutoua qui était alors le roi des sans vie avait été informé des mouvements des guerriers nzema par les français il avait été informé par les français et donc les gens ont évacué la ville de la localité de krenjabo donc quand les guerriers nzema arrivent à krenjabo ils trouvent une localité qui est qui est vide et renseignement pris ils apprennent que le roi et puis toute la cour s'est déporté à adaou et donc ils vont chercher à attaquer adaou malheureusement pour eux là aussi ils vont essuyer une grande défaite parce que entre adaou et puis ayébou il ya une zone où il ya vraiment je peux dire comment je peux dire c'est une grande dénivellation il ya comme un trou voilà un trou les lèges m'appelle ça bonza voilà c'est comme c'est un grand trou une vallée disons c'est une vallée mais dans une zone qui est une zone de plateau et donc beaucoup de guerriers vont mourir beaucoup de guerriers nzema vont mourir précipités dans justement cette vallée là cette vallée là alors il faut dire que à ce niveau là les sans vie avait suspecté notamment les soyers qui étaient des alliés d'un zema d'avoir servi de guide aux guerriers nzema voilà et puis pendant l'incursion justement de ces guerriers nzema là il ya le commandant du fort juinville le commandant français du fort juinville qui s'appelle tv na sera tué sera tué sera tué sera tué sera tué mais disons que cette bataille d'abongo qui va se poursuivre en fait pas aussi des des echos fourrés mais si on veut voir en fait c'est exactement le 26 novembre 1847 donc deux ans après la grande bataille d'abongo que le 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 commandant du fort juinville tvena sera tué sera tué voilà alors donc je peux dire c'est entre 1845 et 1847 que vraiment s'achève disons les expéditions du roi kakouaka contre le sans vie alors suite à cet événement là il est évident que les français voulaient se venger du roi kakouaka évidemment on verra que les anglais les hollandais n'étaient pas contents n'étaient pas contents de la politique du roi denzema kakouaka et donc les français les hollandais les anglais vont chercher disons à neutraliser le roi kakouaka je vais m'arrêter là je parlerai disons d'autres événements qui concerne le règne du roi kakouaka voilà qui est le dernier roi de la dynastie mvavile du nzema parce qu'aujourd'hui quand on veut parler de cette dynastie mvavile qui a régné depuis le 15e siècle avec nana kema kbanyini évidemment on se rend compte que les les deux nouvelles dynasties njoafo l'une à benyini et l'autre à doambo veulent occulter cet aspect de l'histoire d'enzema je vous remercie donc les vidéos sur le règne du roi kakouaka dernier roi de la dynastie mvavile vont se poursuivre je suis le professeur alou kwame rené je voudrais saluer monsieur l'inspecteur moïse qui m'a appelé fraternairement dernièrement qui me disait merci pour les enseignements historiques que je donne à travers ses vidéos et j'ai été vraiment touché par son appel par le fait qu'il m'a souhaité une bonne et heureuse année 2020 moi aussi je lui ai souhaité une bonne et heureuse année 2020 et que la paix soit le partage de tous ceux qui vivent en côte d'ivoire et des ivoiriers donc comme je le disais ici le professeur alou kwame rené procès titulé d'histoire à l'université felix fait boigne une université qui est à abidjan dans le quartier de cocody le pays c'est la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'eau est mes tient encore et bon journa tous C'est parti.